L'une des dernières fabriques au monde se trouve en Picardie, dans un territoire considéré d'ailleurs comme le berceau de la brosse. Cette PME entretient depuis plus de 100 ans l'excellence à la française. A Mouilly, dans l'Oise, Armel Hanou et Erina Fourny. Établie en 1875, la brosserie de Mouilly est l'une des toutes dernières au monde à maîtriser encore entièrement l'art de la fabrication des brosses. Au commencement, une simple planche. C'est alors qu'opère la magie du geste. Celui de Michel d'abord. Décoreur. Depuis 40 ans, il transmet aujourd'hui ce coup de main précis et souple qui forge les premières courbes du manche. Il sera creusé ensuite, poli, affiné par les façonneurs. Depuis toujours, nous avons sélectionné les meilleures matières premières, les meilleurs matériaux en général et surtout les meilleurs ouvriers pour pouvoir pérenniser notre savoir-faire. Un savoir-faire né en Picardie. La vallée du terrain, c'est le berceau de la brosserie française. A la grande époque, au 19e siècle, 80 entreprises jalonnaient le cours d'eau. On utilisait cette eau pour nettoyer les soies de sanglier qui étaient utilisées pour la fabrication des brosses. Vestige du second empire, cette machine antique mais infatigable qui sert au perçage vertical des brosses montées à la main et au contre-perçage à l'horizontale. Enfin, il faut un doigté précieux et rare pour implanter les soies à la main, pion par pion, comme disent les brossiers. C'est un geste que j'ai toujours vu faire parce que ma maman, dans le temps, faisait ça à la maison. Est-ce que vous êtes fière de l'horizontale ? Aucun. J'espère qu'on va voir des petits jeunes qui vont arriver, qu'on puisse leur consommer notre savoir-faire. Le retour des boucs, rouflaquettes et moustaches a dopé les ventes des petites brosses à barbe, garantie à vie comme toutes celles produites ici. Bien sûr, garantie à vie. Les gens qui l'achètent, s'il y a un pion qui s'enlève, on est là pour le refaire. Il n'y a pas de soucis. Avec 38 employés, la fabrique vend 400 000 brosses par an dans le monde entier.